Bonjour, c'est la grenouille tricote. Je vous propose ce très beau point, assez facile à faire puisqu'il se fait sur un multiple de 3 mailles plus les mailles lisières et sur 4 rangs ou éventuellement si vous voulez un genre de losange un peu plus grand qui est fait sur 4 rangs, vous rajoutez 2 rangs pour qu'il soit un peu plus long. Voilà l'endroit et voilà l'envers. Alors c'est un point assez facile à faire, il faut juste un petit peu de dextérité au niveau des aiguilles parce qu'à un moment donné il y a 3 mailles qui sont prises ensemble pour ensuite retricoter immédiatement dedans 3 mailles. C'est à dire qu'on diminue et on augmente en même temps sur le même rang. Alors pourquoi ça ? Parce que ça vous évite d'avoir des fils qui passent ici entre les jours, vous voyez, et ça vous permet d'avoir un très beau jour. Alors comme je vous le disais le multiple se fait sur 3 mailles, là l'échantillon va être fait sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc 4 dessins plus les mailles lisières. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors là j'ai fait 2 premiers rangs pour commencer, que vous ne prenez pas en compte dans votre décompte de points. Le dessin se commence avec donc la maille lisière et ensuite vous faites 2 rangs en jersey endroit. Donc vous tricotez le premier rang avec des mailles endroit et ensuite le deuxième rang avec des mailles envers. Voilà. Premier rang est terminé. Nous allons faire tout de suite le second. Le second donc se tricote entièrement à l'envers, sauf bien sûr la première maille qui est la maille lisière. Donc on la glisse, vous ramenez votre laine devant pour faire tout le rang avec des mailles envers. Alors là, l'échantillon, je l'ai commencé par quelques rangs de points mousses, j'en ai fait 6. Honnêtement, je ne vous conseille pas parce que ça gondole un petit peu. Parce que c'est normal, le jersey est toujours un peu plus serré que le point mousse. Alors si vous voulez commencer votre tricot, évitez les rangs de points mousses, c'est affreux. Franchement, pardon. Moi personnellement, je n'aime pas. Alors ici, l'échantillon est fait sur 3 dessins, c'est-à-dire 3 fois 3 multiples, ce qui nous fait 9, plus les 2 mailles lisières qui sont ici. Alors il faut savoir que l'on commence le premier rang sur l'envers, c'est-à-dire que vous faites un premier rang avec des mailles envers. Alors là, j'ai ma maille lisière que je glisse, je ramène ma laine devant et je tricote le premier rang entièrement à l'envers. J'ai oublié de vous dire que là, j'ai fait 2 rangs de cote 1-1 pour tenir le bas du dessin. Voilà. Le premier rang est fait. Le deuxième rang, vous le tricotez à l'endroit. Donc la maille lisière que je glisse sans tricoter et vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Voilà. Troisième rang, à l'envers. Donc la maille lisière que je glisse, on ramène la laine devant pour tricoter toutes les mailles à l'envers. Et maintenant que le rang va être terminé, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà. C'est sur le quatrième rang que nous allons faire notre très beau dessin, à savoir qu'il y a plusieurs façons de la faire. Alors je vais vous faire voir celle que j'ai appris en tout premier. Donc vous avez votre maille lisière. Vous prenez 2 boucles que vous glissez sur l'aiguille de droite. Avec l'aiguille de gauche, vous la passez derrière votre aiguille de droite. Et vous prenez la première que vous avez glissée. Voyez. Vous laissez tomber la maille qui était sur l'aiguille de droite. Et vous la rattrapez pour la remettre sur l'aiguille de gauche. Une fois que vous avez fait cette torsion avec les 2 mailles, vous passez l'aiguille de droite en dessous de la torsion avec les 2 mailles. Mais vous prenez aussi en même temps une autre maille. Alors je vais remettre bien mon aiguille à l'envers. Et là, vous allez faire un jeté pour une maille en droit. Vous n'oubliez pas de détendre. Un jeté. Et vous repiquez encore votre aiguille de droite en dessous des 3 mailles qui sont sur l'aiguille de gauche pour faire à nouveau un jeté. Oups, je l'ai perdu. Donc on recommence. Et bien. Alors, parce que pour la vidéo, j'essaye d'être... Voilà. Voilà. Donc, j'ai la maille lisière qui est ici. La maille en droit qui est là. Le jeté est la dernière maille. Une fois que vous avez fait vos 3 mailles dans les 3 mailles prises ensemble, vous pouvez les laisser tomber. Et vous voyez, vous avez l'impression de n'avoir qu'une seule maille qui a été prise. Alors qu'en fait, vous en avez pris 3. On recommence. Alors, il y a une autre solution aussi. Donc, on glisse les 2 premières mailles. Vous laissez tomber vos 2 mailles. Et vous prenez la deuxième avec l'aiguille de droite et la première avec l'aiguille de gauche. Voilà. Vous reglissez la maille qui est sur l'aiguille de droite au-dessus de celle qui est sur la gauche. Cela vous fait une torsion. Et on repart sur le même principe. A savoir que vous prenez 3 mailles avec votre aiguille de droite. Il faut que ce soit bien détendu. Ensuite, on reprend le fil pour faire une maille en droit. Donc, une maille en droit. Un jeté. Et encore une maille en droit. Et vous refaites votre jeté. Sans oublier, la maille qui s'est fait la malle. Alors, voilà. Et voilà. Donc, je recompte. J'ai bien mes 3 mailles. Donc, j'ai la maille en droit, le jeté, la maille. Et on recommence. Alors, il y a une autre solution qui consiste à prendre les 3 mailles qui sont sur l'aiguille de gauche. Vous faites un jeté. Une maille en l'air. Encore un jeté. Et vous refaites à nouveau une maille en droit. Voilà. C'est aussi rapide. Mais vous voyez, il y a une petite différence. C'est-à-dire que là, on voit bien que les 3 mailles sont prises ensemble. Alors que là, il y a l'illusion de la maille qui est toujours devant. Donc là, on termine avec une maille en droit. C'est-à-dire la maille lisière. Ensuite, vous allez refaire un rang envers, un rang en droit et encore un rang envers. On se retrouve lorsque j'aurai fait ces 3 rangs. Alors, je viens de terminer mes 3 rangs. C'est-à-dire envers, endroit, envers. Pour arriver à nouveau ici sur l'endroit où nous allons recommencer le dessin avec les diminutions et les augmentations. Alors ici, c'est la méthode où je croise mes 2 premières mailles sur l'aiguille. Pour ensuite prendre 3 mailles et faire 3 augmentations. Et là, c'est la solution de prendre les 3 mailles en même temps pour ensuite faire les 3 augmentations aussi dedans. Honnêtement, je préfère encore quand on fait une torsion. C'est-à-dire que l'on bouge les mailles entre la droite et la gauche. Donc, c'est-à-dire la maille lisière. Ici, je glisse mes 2 mailles sur mon aiguille de droite. Avec l'aiguille de gauche, je reprends celle qui est sur la droite. Je laisse tomber la toute première maille pour la récupérer immédiatement avec mon aiguille de droite. Pour ensuite la reglisser sur l'aiguille de gauche. Et là, vous prenez vos 3 mailles ensemble pour faire une maille en droit, un jeté et encore une maille en droit. Personnellement, c'est ce que je préfère. Là, vous voyez, on a refait à nouveau la torsion. Et si vous êtes un peu perdu dans le jeu, enfin, jouer avec les aiguilles pour faire les torsions, vous n'embêtez pas. Vous glissez celle-là. Voilà, peinture de bêtises. Alors, attendez, il faut que je me retrouve. Oh, j'ai fait une bêtise. Alors. Bon, donc voilà, derrière. Ah ah ! C'est ça aussi qu'il faut faire attention. Vous mettez votre aiguille auxiliaire derrière pour glisser la maille suivante sur l'aiguille de droite. Et ensuite, vous remettez la maille glissée sur l'aiguille auxiliaire. Vous la remettez sur la gauche. Et là, youpi, j'ai réussi. On est dans le bon sens, vous voyez. J'ai mes 3 mailles que je reprends avec mon aiguille de droite pour refaire à nouveau. Si la troisième va bien, voilà. Voilà. Hop, je la reglisse derrière. Alors, une maille en droit, un jeté, et à nouveau, une maille en droit. Voilà, vous voyez, c'est aussi simple. Alors, je vais le refaire avec l'aiguille auxiliaire. Ne pas se tromper, à savoir que la première maille, vous la glissez derrière. Vous prenez la deuxième que vous glissez sur l'aiguille de droite. Hop. Je remets la maille auxiliaire sur l'aiguille de gauche. Et je reglisse. Voilà. Voilà. Et là, je reprends les 3 mailles. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Hop, on glisse bien. Un jeté, une maille en droit. Sans perdre. Parce que là, je suis un peu gênée avec la table pour la caméra. J'ai... Alors, la troisième, elle est où ? Elle est là. On reprend. Voilà. Donc, une maille en droit. Hop. Le jeté. Et encore, une maille en droit. Bon, là, vous avez l'impression que c'est compliqué. Mais c'est parce que j'ai la table qui me gêne un petit peu. Je vous garantis que quand j'ai fait cet échantillon-là, c'est un pur régal. Et on termine avec une maille en droit. Alors là, il y a les 4 rangs. Enfin, les 3 rangs, vous voyez. Le dessin est plus long que celui-ci parce que la laine est un peu plus épaisse. Voilà. Alors, je termine là. Donc, après, on reprend avec un rang en vert, endroit en vert. Et vous recommencez au rang numéro 4. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous aurez les explications écrites en PDF. Un rang par rang. Alors, là où je vous conseille quand même de bien faire attention, c'est la bordure de démarrage. Parce que c'est un point qui resserre beaucoup les premières mailles. Donc, faites attention. Ça risque de gondoler un petit peu. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.